Capsu Alter Monde, c'est le titre du tout nouveau ouvrage écrit par Fabien Fayomi, ouvrage considéré par Bienvenue Proudjo, Homme de Lettres, comme le sommet de la connaissance initiatique. L'auteur, à travers les trois chapitres, révèle son monde philosophique qu'il projette comme l'homme, comme un assemblage de vécu, du divin ou du Dieu qui sommeille en lui. 224 pages écrites dans un langage très accessible, mais avec des jeux de mots, des mots composés, voire d'une néologiste ou qualifiée d'osée par le présentateur. Mais sous la forme d'une inspiration quasi-biblique, je cite, « Je me retrouve toujours si petit, si minuscule devant mes écrits. Humblement, j'avoue qu'ils proviennent de quelqu'un qui se situe très haut au-dessus de moi, bien au-delà de tout entendement. À jamais, je lui suis redevable de tout. » Suivez mon regard. Je parlais tantôt d'un nouveau type d'écriture, mais il nous dit aussi que les 224 pages de son livre sont organisées selon une architecture et une progression conçues comme un temple, un temple plein, où il n'y a pas de place pour le vide de la page blanche et où les maximes vous conduisent page après page à l'intérieur de vous-même. L'auteur dans une démarche philosophique retrempe son lecteur dans les faits sociologiques qui dominent l'univers spirituel de tout être comme mode de détection de l'être humain, sa personnalité intrinsèque. Il est important, selon Fabien Fayomi, de graver toutes les étapes de la connaissance, à savoir la connaissance des anges, l'univers de la compréhension, celui de la clairvoyance, la contemplation, la collaboration avec Dieu. L'homme ne peut se séparer de son créateur sous l'inti avec force conviction. On ne se construit pas la tête, c'est pour montrer que pour construire un pays, ce n'est pas la tête qu'il faut construire le pays. Ce n'est pas la tête. Donc, mes révélations, c'est à ce niveau, c'est que l'altère monde, comme je l'ai dit, son cheminement, c'est l'altère bénin, l'altère Afrique et l'altère monde, mais l'altère bénin, ça commence à Porte-Nouveau. Il faut que Porte-Nouveau soit construite comme la tête du pays, parce que Porte-Nouveau, c'est le patrimoine de tous les Béninois. Porte-Nouveau appartient à tous les Béninois et c'est par là que tout va commencer.